Je clôture mon mot par l'indulgence que je lance et demande à notre Vistagée Première Dame, Maman de Guise Niakéou, à toutes les personnes qui n'ont pas encore pris l'habitude et d'oublier que le statut qui était mien a déjà changé. Qu'elle pardonne ses enfants. Je suis sûre que c'est loin de nous l'intention de vouloir préserver son statut. Je remercie très humblement et vivement mon époux encore une fois. Je vous remercie de tous les soutiens qu'il ne cesse de nous apporter quand il y a besoin de faire ou d'accomplir des projets d'intérêt communautaire. J'encourage particulièrement le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Chilombo-Dissekedi, dans cet élan qu'il a lancé pour la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, je pense. J'encourage tous les promoteurs des écoles de ne pas avoir peur de les faire parce qu'ils contribuent à un avenir positif de notre pays. Que Dieu continue à nous bénir tous puisqu'il a déjà béni ce pays.